Les événements autour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ tels que relatés dans la Bible. Ils ont beaucoup insisté sur la paix. La paix, la paix à recevoir de Dieu, la paix à construire chaque jour. Ils nous ont invités à rêver à la paix. Et ce soir, frères et sœurs, notre rêve se transforme en supplication, en prière. Pour que le Seigneur donne sa paix, la véritable paix au monde, à notre pays, à nos familles. Chers confrères, prêtres, chers religieux et religieuses, frères et sœurs dans la foi, amis auditeurs, vous tous qui êtes en communion avec nous, Bonsoir. En cette nuit de Noël, je veux tout simplement rappeler le sens spirituel de cette fête et recueillir sa signification dans notre vie. Mais permettrez-moi tout d'abord de saluer la présence des autorités venues représenter M. le gouverneur, qui m'a demandé de vous transmettre ses voeux. Pour chacun d'entre vous, chers autorités, pour chacun et chacune, et pour notre pays, notre prière s'élève vers le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de bonté. Cette nuit de Noël exalte justement la suprême manifestation, la suprême manifestation de l'amour de Dieu, de sa miséricorde et de sa bonté pour l'humanité. Dans la nativité, la naissance prodigieuse de Jésus à Bethléem, de la Très-Sainte Vierge Marie, révélation suprême de l'amour de Dieu, comment est-ce possible ? Question jadis que Marie a posée à l'ange Gabriel, question perpétuelle de l'humanité, question dont la foi a formulé la réponse, comme elle l'a pu dans l'expression mystère, mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le fait que le Verbe de Dieu vienne dans notre chair, revête notre humanité. Voilà ce que la foi a formulé. Au commencement, était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, écrit Saint Jean. voilà le sens spirituel de cette femme. Mais rappelons-nous, c'est l'ange Gabriel lui-même qui a donné le premier, la clé de lecture de ce qui s'est passé. par sa réponse à la Vierge Marie en ces termes, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. L'ange de la nuit de Noël qui annonça la nouvelle au berger en donne la confirmation. Aujourd'hui, dit l'ange au berger, aujourd'hui, dans la ville de David, vous êtes né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Christ, Seigneur, Fils de Dieu, voilà notre foi de Noël. Voilà la révélation du mystère de la nativité de l'enfant Jésus. À cette révélation, Marie adhère avec confiance et obéissance et les bergers exultent et se mettent en route pour contempler la merveille de cette naissance divine. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes venus, nous nous sommes mis en route, nous sommes venus ce soir dans cette église cathédrale pour contempler le mystère, pour célébrer ce mystère, pour unir nos voix à celle des anges célestes en proclamant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » C'est parce que nous nous savons toujours concernés par le message céleste d'antan. Toujours concernés. Aujourd'hui. C'est à nous que l'ange s'adresse. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Un aujourd'hui perpétuel. Au-delà du temps. Intemporel. Qui traverse toutes les épaules. Car le bienfait, la grâce de la naissance de Jésus, sauveur, concerne tous les hommes de tous les temps. Comme l'apôtre l'a bien dit dans la deuxième lecture. Je le cite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est pourquoi, frères et sœurs, le premier élan de notre cœur ce soir, c'est la joie. La joie de la foi. en ce mystère est l'action de grâce pour sa connaissance. L'action de grâce car nous connaissons et nous croyons. Voilà ce qui remplit notre cœur en cette nuit. Célébrer Noël, c'est nous laisser plonger et renouveler dans la foi de la naissance de Jésus, fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Célébrer Noël, c'est recevoir de nouveau le don de cet amour de Dieu qui veut nous sauver et nous partager sa vie par la naissance de Jésus. Célébrer Noël, c'est nous ouvrir au mystère et adorer le très haut qui se fait humble et proche de l'homme par le symbole de la crèche. Nous nous sommes mis tout à l'heure à genoux devant la crèche pour adorer le très haut. Pas cette statue pour adorer notre Seigneur. Jésus, c'est le plus haut de l'homme qui se fait de l'homme de la crèche. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'amour de Dieu. 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 Et qu'il s'agit de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'amour de Dieu. « Ne craignez pas. Aujourd'hui, vous êtes-à-dire qu'il s'agit de l'amour de Dieu. » « Nous approprier ce message pour nous attacher fermement au Seigneur. » « De renouveler notre confiance en toutes circonstances. » « Ne pas nous laisser décourager et vaincre par les épreuves de la vie. » C'est-à-dire qu'il s'agit de l'amour de Dieu. » C'est-à-dire qu'il s'agit de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'amour de Dieu. Il s'agit de l'amour de Dieu. Il se dit de l'amour d'amour d'amour. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Frères et sœurs, ne laissons donc pas les ténèbres envahir la clarté de notre foi en cherchant d'autres chemins de bonheur, d'autres chemins de salut. C'est le message de Saint Paul dans la deuxième lecture. C'est ce que j'ai dit. Saint Paul exhorte aussi à être un peuple ardent à faire le bien. C'est-à-dire au témoignage par les belles œuvres, au témoignage en faisant le bien, les bonnes actions. Comme le Christ l'avait recommandé en Matthieu 5, 16, je cite, « Que votre lumière brille devant les hommes, alors voyons ce que vous faites de bien et rendrons gloire à votre Père qui est aux cieux. » « Que votre lumière brille par vos belles actions, faire le bien, être ardent, c'est-à-dire être empressé à faire le bien. » Et voilà ce que nous recommande l'apôtre Paul en cette nuit. Ce bien commence par la construction de la paix. Les jeunes nous l'ont dit tout à l'heure, construction de la paix. La paix qui est la source de tout bien. Car celui en qui nous croyons, c'est le prince de la paix. Croire au prince de la paix, c'est s'engager avec lui à construire la paix dans les cœurs, la paix dans ce monde. Donc, nous n'avons pas de la paix dans les cœurs, la paix dans les cœurs, la paix dans les cœurs, la paix dans les cœurs. Le prince de la paix dans les cœurs, la paix dans les cœurs, la paix dans les cœurs, la paix dans les cœurs. C'est le reste du Christ. Ndeghe jammo mojur lepulubah Wah kadu jammo amno solo lor Si souno jammo nojide Wah kadu jam Wah lubah Surtout ci réseau sosioi Wah lubah Chi ki uute agyo Ki nga bokul gis gis Ag ngem gom Wah lubah jimom Wah bi indi Bi ye fitne ag nga yo Wah lubah Wah lubah Wah lubah Boolah Wah lubah Wah lubah Kaddu Bi dak dirigenti Bi dak saderumorom Ak dilima lpurem Ke dara Lerulachi Frères et sœurs, nous sommes devenus une société où il y a trop de bavardages. On parle, on parle, trop de bavardages, des mensonges, malheureusement, et des calomnies. Nous disons beaucoup de mal sur les autres. Combien de procès en diffamation relayés par la presse au Sénégal ? Combien de procès en diffamation ? Je pense qu'il n'y a pas de bavardages. 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 C'est notre devoir, notre droit, en respectant ceux des autres. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'ils aiment. C'est l'hymne de Noël. La gloire de Dieu, c'est la paix des hommes. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Donc la gloire de Dieu, c'est que les hommes vivent en paix. C'est que les hommes demeurent en paix et qu'ils vivent en plénitude, qu'ils soient heureux. Nous l'avons chanté cet hymne. En reprenant en chœur cet hymne, je pense à tous ceux et celles dans la vie quotidienne. Tous ceux et celles qui vivent dans l'insécurité et la peur d'un avenir incertain. Tous ceux et celles qui sont menacés. Je prie et nous prions pour eux. Pour ces victimes de toutes sortes de violences, d'exploitations et d'injustices. En chantant l'hymne de Noël, je pense aussi aux jeunes qui bravent les dangers de l'océan et du désert à la recherche d'une vie plus épanouie. Je prie, nous prions pour eux. Mais que pouvons-nous faire ? Les jeunes l'ont dit tout à l'heure. Émouvoir. Être solidaire. Nous montrer solidaires selon nos moyens, nos possibilités, notre responsabilité pour aider, tant soit peu, ceux qui sont dans le besoin. Pour donner un coup de main, aussi insignifiant soit-il. Marie et Joseph ont fait l'expérience du rejet. Ils n'avaient pas de place, nous dit l'évangile, dans la salle commune. Faisons de la place aux autres. Que pouvons-nous faire ? Nous pouvons au moins réconforter ceux qui sont dans la détresse, consoler, être proches. Que pouvons-nous faire ? Nous pouvons aussi nous engager à bâtir la paix. C'est le message final des jeunes. Heureux les artisans de paix. Bâtir la paix. Alors, frères et sœurs, en sortant de cette cathédrale, de cette messe, ce soir, engageons-nous à poser des gestes de paix, à dire des paroles de paix. Engageons nos énergies à bâtir la paix sur terre, autour de nous, là où le Créateur nous a établis, quelle que soit notre responsabilité, en famille, dans le quartier, dans nos réseaux et groupes. Et lorsque nous nous sentons dans l'incapacité d'instaurer la paix, prions le Prince de la paix, pour que la paix règne dans les cœurs, en lieu et place de la haine et de la rancune. Pour que la paix règne dans les familles, en lieu et place de la division, faisons un geste de réconciliation dans nos familles, en cette nuit de Noël. Pour que la paix règne dans notre pays, en lieu et place de la violence, dans le monde, spécialement entre la Palestine et Israël, et entre la Russie et l'Ukraine, en lieu et place de la guerre aveugle. Prions pour la paix, prions pour la paix, que le Prince de la paix accorde à notre monde la paix dont nous avons tant et tant et tant besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. ... ... ...